bonjour les filmmakers j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau set up et je suis super excité super impatient pourquoi parce que ça va changer pas mal de choses pas mal de choses dans mon processus de création et je vous en parle tout de suite allez c'est parti c'est parti avant de vous présenter les différents éléments de mon set up je tiens à vous dire que je ne fais pas cette vidéo juste pour vous montrer ce que j'ai et vous pousser à acheter la même chose c'est vraiment pas mon objectif je fais cette vidéo pour vous parler d'un élément important super important dans la production de vidéos avant d'aller plus loin n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et si tu n'es pas abonné abonne toi c'est de la chaîne ça me motive et j'apprécie énormément ça fait maintenant quatre ans que je fais des vidéos et quand j'ai commencé je pouvais ne pas mettre à jour tout mon matériel j'ai fait avec ce que j'avais c'est à dire un pc qui avait à peu près six ans une configuration vieillissante qui était vraiment pas daté au standard actuel pour filmer en 4k hdr 10 bits alors je n'ai pas changé mon pc tout de suite j'ai attendu j'ai économisé et voilà c'est fait je crois que je peux le dire j'ai enfin le pc qui me permettra de produire sans trop de contraintes techniques alors je vais commencer par la tour alors rassurez vous je vais pas rentrer dans les détails techniques de mon ordinateur ou de mon set up je vais vous donner vraiment les grandes lignes donc le coeur de mon nouveau set up c'est la tour c'est une tour moyenne avec une vitre légèrement teintée de la marque corsaire intérieur j'ai pris une carte mère tuf gaming z 590 dessus un i9 11 900 cas cadencée à 3,5 gigahertz ce processeur va me permettre d'encoder rapidement mes vidéos niveau mémoire j'ai pris 32 giga cadencée à 3200 mégahertz de la marque corsaire quand on fait de la vidéo on a besoin de mémoire vive pour afficher et manipuler des gros fichiers 4k et au delà 60 giga ça aurait été vraiment top mais ça aurait fait grimper l'addition et donc j'ai laissé tomber ce que dure j'ai pris un ssd m2 pc e4 ce qui connaît j'ai pris le samsung 980 intera c'est un ssd ultra rapide il est compatible avec la ps5 il a une vitesse de lecture de 7 giga alors autant vous dire que c'est rapide et c'est parfait pour le montage pour manipuler les gros fichiers en 4k en 8k et au delà et enfin pour la carte graphique j'ai pris une rtx 3080 ti elle possède 12 giga de veram et quand vous le savez je suis aussi un joueur et cette carte graphique va me permettre de jouer le dernier jeu avec tous les paramètres à fond voilà l'essentiel pour la tour le reste est vraiment moins intéressant pour la vidéo et si je vous parlais de cet écran j'ai complètement craqué pour l'ultra fine 32 pouces ul 950 w de chez lg c'est une dalle ultra hd nano ips hdr 10 bits qui couvre 90% du spectre de couleurs dc ip 3 on vous dire que je vais avoir à disposition grande palette de couleurs pour color grading pour les retouches photo ce que j'apprécie vraiment dans cet écran c'est la possibilité de choisir les différents spectres de couleurs selon les projets je pourrais choisir un spectre de couleurs spécifiques et je vais pouvoir faire un color grading adapté pour le reste du setup j'ai pris un calier cool master sk 622 sans fil et pour être très sincère avec vous je les prie principalement pour le style minimaliste mais aussi pour le bruit que font les touches quand on frappe dessus c'est super satisfaisant la souris je n'ai pas été très original j'ai pris la logitech mx master 3 sans fil car c'est une souris très fluide ergonomique avec un tas de fonctionnalités et qui offre une grande précision ah c'est tout et c'est déjà beaucoup n'hésite pas à partager ta propre configuration dans les commentaires je suis christophe yebou tu es sur ma chaîne chris filmmaker et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao